Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois d'avril. Comme d'habitude, on va commencer par les stats. Au mois d'avril, j'ai lu 10 livres. Il n'y en a aucun que j'ai abandonné. Les 10 livres que j'ai lus, je les ai lus en version physique, mais il y en a un que j'ai couplé avec la version audio. Je n'ai lu aucun livre numérique. Ça représente un total de 2614 pages, soit 87 pages par jour. Ce n'est pas mon meilleur score. On est toujours sur une moyenne de 4 étoiles. J'ai intégré 7 titres à ma bibliothèque, que ce soit dans ma pile à lire ou dans mes livres déjà vus. Je n'ai supprimé aucun livre de ma pile à lire. Le premier titre que j'ai lu au mois d'avril, c'est le tome 3 d'Alienor La Légende Noire dans la collection Les Reines de Sang. C'est écrit par Arnaud Delalande et Simona Mogavino. C'est l'histoire d'Alienor d'Aquitaine, en BD, légèrement romancée, je pense, mais inspirée des faits réels, des écrits, des... Pas témoignages forcément, mais vous voyez ce que je veux dire. Cette saga s'inspire de la Légende Noire d'Alienor, courant historique, critique à l'égard de la souveraine. Elle est une interprétation romancée de sa vie reposant sur l'ensemble des faits historiques avérés à partir desquels les auteurs ont construit leur vision du personnage en jouant de certaines zones d'ombre de l'histoire et en usant de quelques menus libertés voulues par le genre. Voilà, donc c'est l'histoire d'Alienor d'Aquitaine, mais romancée, enfin romancée, adaptée du point de vue des auteurs. C'est une histoire que j'aime énormément, j'aime beaucoup cette série. Je pense que quand j'aurai terminé Alienor... Je me laisse, ça me pique le nez. Je pense que quand j'aurai terminé Alienor, je me pencherai sur d'autres titres de la collection Les Reines de Sang. Voilà, c'est l'édition France Flazir. Pour le coup, j'espère qu'ils vont en sortir d'autres. Il était dans ma pâle des cartes pour un titre qui faisait partie d'une série terminée, puisque la série est terminée en 6 tomes et j'ai les 6 tomes dans ma bibliothèque. Et il faisait partie de ma pile à lire pour le Magical Readathon, pour ma carrière de nécromancien. Nécromancienne. C'était pour mon épreuve d'étude des animaux et il fallait que je fasse une lecture rapide. Donc, c'est une bande dessinée, donc c'était effectivement une lecture rapide. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goldreads et dans Copa, il est atteint la note de 8,71. Ensuite, j'ai lu Encyclopédie des animaux fantastiques de L.A. Brown, Ash-Colored et Vanessa Calico. C'est un des beaux livres et encyclopédies des éditions du Héron d'Argent. Vous savez que je les ai tous. Je participe systématiquement aux campagnes de financement participatif Ulule. Il est magnifique et comme son nom l'indique, c'est une encyclopédie des animaux fantastiques. Je vais juste vous lire l'extrait que j'ai recopié dans mon reading journal. Je note systématiquement une citation du titre pour lequel je fais une review. Et la citation que j'ai notée, c'est « Tigre, tigre, feu et flamme, dans les forêts de la nuit, quelle main ou quel oeil immortel puis façonner ta formidable symétrie ? » Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. C'est le poème qui est récité par les adeptes de Red John, John le Rouge dans la série Mentalist. Voilà, ça m'a tout de suite percuté. Et c'est un poème tiré de ce texte d'autres, avant lui évidemment. Mais on mentionne la légende de ce fameux tigre. « Il était dans ma pile à lire du Magical Relaton pour ma carrière de nécromancienne, pour mon étude de la métamorphose. Je devais faire la lecture d'un titre avec un animal qui a des griffes sur la couverture. Il a des griffes, ce tigre. Donc ça comptait. Très sympa. Comme d'habitude, j'aime énormément la qualité de l'impression, des visuels. Les informations sont hyper intéressantes. Je lui ai mis 17 sur 20 sur l'Evradict, 4 étoiles sur Goldrides. Et dans Copaille, il a atteint la note de 8,86. Ensuite, j'ai lu « Fangs Crow » de Sarah Anderson. Alors, c'est l'autrice de Sarah Skrubbles. C'est une série de BD de webcomic, je crois. Assez connue. Et donc là, on va avoir affaire à une histoire d'amour. Entre un vampire et un loup-garou. C'est une BD qui est très courte. J'en ai entendu parler sur la booktubosphère anglophone. Quand j'ai vu qu'il allait être traduit, je me suis jetée dessus. Il est très court, pas cher. Il se lit à une vitesse phénoménale. Et c'est une histoire d'amour entre un vampire et un loup-garou. Alors forcément, ça ne pouvait que me plaire. Je lui ai mis 18 sur 20 sur l'Evradict, 5 étoiles sur Goldrides. Et dans Copaille, il a atteint la note de 9,43. Et c'était une lecture en plus. Il ne faisait pas partie d'une de mes piles à lire. Ensuite, j'ai lu « Tant que le café est encore chaud » de Toshikazu. Toshi. Hé, j'ai du mal. À chaque fois que je donne le nom de cet auteur, je vais l'appeler Toshikazu. Je ne sais pas pourquoi. « Tant que le café est encore chaud » de Toshikazu. Kawaguchi. Voilà. Désolée pour l'écorchage intempestif du nom de cet auteur. J'ai été déçue par cette lecture. Je m'attendais à l'adorer et je l'ai apprécié, mais beaucoup moins que ce que je pensais. Il était dans ma palle des cartes pour un livre avec 4 mots ou plus dans le titre. Et il était dans ma palle du Magical Relatin pour mon cours de conjuration. Il fallait que je choisisse un titre avec une source de lumière sur la couverture. Il y a une lampe sur la table. Donc ça collait bien. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de plusieurs personnages. Chaque petite scène va graviter dans le même lieu, dans ce fameux café. C'est 4 histoires différentes, 4 histoires qui vont se suivre, qui se ressemblent légèrement. Avec des personnages différents à chaque fois, mais qu'on retrouve dans chacune des histoires. Ouais, c'est un peu 4 nouvelles qui s'enchaînent. Dans le même lieu, avec les mêmes gens plus ou moins tout autour. Dans ce café, il y a quelque chose d'assez particulier. Quand vous êtes assis à cette place précisément dans ce café, que vous commandez un café, le café particulier, vous avez le temps que votre café refroidisse pour retourner dans le passé. Vous ne pouvez pas bouger de votre chaise, vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez dire quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir dit, faire quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir fait tout en restant assis à votre place. Ça n'aura absolument aucun impact sur le présent. Peu importe ce que vous ferez dans le passé, ça ne modifiera pas le présent. Mais ça peut vous permettre de, je ne sais pas, mettre un point final à une histoire, ou vous permettre de fermer un chapitre de votre vie, je ne sais pas, peu importe. Et donc on va assister à quatre histoires, au même endroit, pas au même moment, de ces personnages qui vont, chacun leur tour, décider de retourner, d'en passer pour une raison particulière, une raison très précise. Je m'attendais à un récit hyper émouvant, hyper intense, et en fin de compte, je me suis plutôt ennuyée. C'est extrêmement répétitif, parce qu'à chaque fois, alors c'est dans le même titre, si ça avait été quatre titres différents, quatre romans différents, quatre livres différents, ça m'aurait peut-être moins choquée, mais là c'est dans le même livre. Il a été conçu comme ça, et pourtant à chaque fois, à chaque nouvelle histoire, on revient sur les règles, plus ou moins, de comment on fait pour voyager dans le temps, pourquoi, non pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc c'est un peu redondant. Je ne me suis pas forcément hyper attachée aux personnages, ils sont sympathiques, il y en a que j'ai un peu plus aimé que d'autres, mais voilà, ils ont chacun pris des décisions qui ne m'ont pas forcément plu. Je suis déçue, parce que comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé l'apprécier plus, du coup je ne pense pas que je vais le garder, à mon avis je vais le mettre sur ma boutique Rakuten. Je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Godreld, et dans Copaille, il a atteint la note de 7. Ensuite j'ai lu, et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes de fées de Lou Luby. Voilà, voilà, il est tout brillant, ça va vous exploser les yeux, donc je vais essayer de ne pas trop bouger. C'est une bande dessinée avec des gilded edges, avec un petit signé sur les contes de fées, la façon dont ils se terminent, la façon dont ils sont racontés, tout est décortiqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un bon moment, j'avais lu La véritable histoire des contes de fées de Julie Gred. Je l'avais adoré, on était sur Walt Disney qui donnait une conférence au paradis avec plusieurs acteurs qui intervenaient pour discuter des contes de fées. On est un peu dans le même genre, là, sur Lou Luby, cette fois-ci, qui décide de décortiquer les contes de fées, voire de nous mettre sous les yeux les schémas systématiques des contes de fées, l'origine, les différentes versions, etc. C'était génial, j'ai adoré, c'est trash, c'est drôle. C'était vraiment fantastique. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goldrids et dans Copaille, il atteint la note de 9,71. Je vous le conseille vraiment si vous êtes fan des contes de fées, ouais, c'est mieux d'apprécier le genre parce que sinon ça n'aura pas grand intérêt pour vous. Par contre, entre celui-ci et celui de Julie Gred, maintenant j'ai très 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 envie de lire La psychanalyse des contes de fées de Béblenheim qui est genre le précurseur de l'analyse des contes de fées, on va dire. C'est lui qui a un peu lancé le truc quoi. Donc elles en parlent toutes les deux, Lou Luby et Julie Gred. Donc j'ai très très hâte de me procurer cet autre titre qui sera à mon avis un peu plus indigeste, mais qui peut être très intéressant. En tout cas, celui-là je l'ai vraiment beaucoup apprécié et pareil, il n'était pas dans une pile à lire en particulier, c'était un petit bonus. Autre lecture bonus que je n'ai plus avec moi puisque je l'ai emprunté à la médiathèque, j'ai lu Dans les vestiaires de Timothée Le Boucher. Alors, c'est une bande dessinée à ne pas mettre entre toutes les mains. Dans cette histoire, on va faire la connaissance d'un ado qui est au lycée je crois. Je crois que c'est lycée, fin collège peut-être, début lycée. Et on va parler de harcèlement scolaire, on va parler de violence, on va parler de drame. J'ai moyennement aimé cette lecture, même très moyennement aimé cette lecture, mais pas parce que le sujet ne me plaisait pas, parce que le sujet est hyper important. Il faut que ce genre de titre existe, il faut que ce genre de titre soit mis entre les mains des ados, mais peut-être grands ados. Le problème c'est qu'une fois qu'ils sont grands ados, c'est déjà trop tard. Le harcèlement en général, ça se passe un peu avant, même s'il y a du harcèlement à tous les âges. C'est dur. C'était vraiment très 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 dur. Et je vous le dis parce que je sais que moi je déteste ça. Et j'aime bien le savoir avant de me plonger dans une histoire, parce que ça me freine. Je n'ai pas envie de lire ce type de récit. On est sur une fin ouverte. Mais alors, ouverte, ouverte. Et je déteste les fins ouvertes. Et là pour le coup, je pense que l'auteur a choisi cette fin pour le côté choc. Mais il y a trop de questions qui sont restées en suspens. Et il y a un côté... La justice n'intervient pas en fait. L'histoire se termine avant qu'il y ait des répercussions. Avant qu'on voit. Parce que si on imagine que l'histoire continue, il va y avoir des répercussions c'est certain. Mais on ne les voit pas arriver. Donc c'est un peu ce qui se passe se déroule en toute impunité. Et le lecteur doit imaginer ce qui pourrait se passer par la suite. Et ça, ça m'a un peu dérangée. Parce que le propos est tellement choquant et important. Et le sujet abordé est tellement grave. Que j'aurais aimé. Ne serait-ce que dans un... Dans un genre, je ne sais pas, six mois plus tard. Sur une seule page. Même si c'est une BD, c'est possible de le faire. Où on voit un peu ce qui s'est passé au final. Et là, pour le coup, non. Ça s'arrête vraiment très brutalement. Et ça ne m'a pas plu. C'est dommage. Je lui ai mis 12 sur 20 sur Livre Addict. 3 étoiles sur Gold Jury. Désolée, il est à la fin de la note de 6. Au mois d'avril est sortie sur Netflix la parfaite adaptation de Heartstopper d'Alice Osman. Du coup, j'ai relu les tomes 1, 2, 3. Et j'ai lu le tome 4 qui s'appelle Choses sérieuses. Dans Heartstopper, on va faire la rencontre de Nick et Charlie. Est-ce que j'ai besoin de vous raconter de quoi parle Heartstopper ? Sérieusement, si vous n'avez pas vu la série Netflix, regardez-la. L'adaptation, comme je vous l'ai dit, est parfaite. Les acteurs sont fantastiques. Dans cette histoire, Charlie est un ado qui est ouvertement gay. Tout le monde au lycée sait qu'il est gay. Et il est dans une relation pas très cool. Mais il est dans une relation. Et Nick va débarquer dans sa vie il y a un an de plus que lui et ils vont se retrouver dans la même classe et l'un à côté de l'autre en classe de tutorat. Et ils vont commencer à se rapprocher. Ils vont devenir amis. Ils vont bien s'entendre. Et au fur et à mesure, leur amitié va se transformer en autre chose. Nick est complètement perdu parce qu'il pensait être hétéro. Et il va essayer de comprendre un peu qui il est. Et donc on va parler de représentation de plein, de toute une diversité de sexualité, de genre. C'est fantastique. De sujets graves, un peu plus légers. Cette série est phénoménale. C'est une web-série à l'origine écrite par Alice Oseman, écrite et dessinée par Alice Oseman, qui a été publiée en roman graphique et qui est maintenant disponible, en tout cas pour la première saison, sur Netflix en version série en live action. Donc filmée, pas animée. Et si vous n'avez pas encore vu cette série, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est tellement fou, doux, doux, mignon. Oh là là, ça me fout des frissons. Je l'ai vu huit fois depuis sa sortie. Il y a huit épisodes de 20 minutes. Voilà. J'ai adoré ce tome 4. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goldway, dès dans Copail il a atteint la note de 9. Ensuite, j'ai lu Le Monde Antique de Harry Potter de Blandine le Calais que j'ai étalé plus ou moins sur une bonne partie du mois d'avril. Du coup, j'ai lu une lettre chaque jour, ou presque, puisqu'on est sur un dictionnaire, tout simplement, avec les termes, les noms des personnages, les noms des objets, les lieux, que l'autrice d'Harry Potter a utilisés, créés. Et Blandine le Calais a récupéré tous ces termes et les a mis dans une encyclopédie pour nous montrer quelles sont les inspirations de J.K. Rowling. Voilà. Quels sont les traits de caractère des personnages par rapport à ceux dont le nom est inspiré, qui sont très souvent très proches. C'était vraiment génial. J'ai adoré. J'ai passé un super moment. J'ai appris plein de choses. Ça m'a donné très, très envie d'en savoir plus sur la mythologie grecque, en l'occurrence, puisqu'on parle de mythologie grecque. Ça tombe très bien parce qu'il y a un autre bouquin dont je vais vous parler un peu plus tard, qui est inspiré par la mythologie grecque. J'étais ravie, en fait. C'était pile poil bien. Là, ces deux bouquins s'accordaient très bien dans ma pile à lire. Et celui-ci était dans ma palle pour le Magical Readathon. Pour mon cours de sortilège et incantation, je devais lire un livre qui était un recueil de nouvelles ou bien un essai, un documentaire. Et c'est un documentaire, un essai. Donc voilà, c'était vraiment très, très chouette. C'est long, mais c'est hyper intéressant. J'avais du mal à le lâcher une fois que j'étais lancée. Et chaque lettre a été illustrée par la fille de l'autrice qui s'appelle Valentine le Calais. Et c'était vraiment chouette. Franchement, merci à Diane parce que c'était un cadeau de sa part il y a un bon gros moment maintenant. Donc voilà, c'était génial. Je l'ai adoré. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copaille, il a atteint la note de 8,86. Ensuite, j'ai lu Indiana de George Sand et c'est celui-ci que j'ai lu en version physique et audio. Il était dans ma palle des cartes pour un titre choisi aléatoirement par l'option Un livre au hasard dans ma palle de Livre Addict. Et c'est tombé sur celui-là. Donc c'est celui-ci que j'ai lu. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Indiana qui est une jeune femme qui vient de je ne sais plus quelle île française et qui s'est mariée à un riche industriel français et qui est revenue sur le continent, qui habite en banlieue parisienne. Elle est beaucoup plus jeune que son mari. Elle a débarqué en France avec son ami d'enfance qui lui a également fait fortune. Ils sont très proches tous les deux. et il y a un jeune noble qui se rapproche de la famille et qui va rencontrer Indiana lors d'une soirée qui va en tomber éperdument amoureux. Et on va suivre un petit peu la relation de ces deux personnages entre Indiana qui, même si elle n'est pas amoureuse de son mari parce que ce n'est pas quelqu'un de très sympathique, qui refuse de trahir son mari, qui refuse de devenir une de ces femmes qui ont un amant, tout simplement. Mais en même temps, il est quand même vachement sympa, l'autre, là. Et puis, moi, je ne vais pas supporter ce personnage. Celui de l'amant fou amoureux. Bref. J'ai aimé très peu de personnages dans cette histoire. Mais, mais, j'ai bien aimé l'histoire globale et le style. Ça m'a un peu réconciliée avec Georges Sand parce que les précédents romans de l'autrice que j'avais lus, c'était pas trop ça. Je lui ai mis 14 sur 20 sur Livradict, 4 étoiles sur Godred et dans Copa, il a atteint la note de 7,29. On va suivre donc, comme je vous l'ai dit, cette histoire d'amour, ce personnage masculin qui pourchasse assidûment Indiana, elle qui se refuse à lui jusqu'au jour où il va se passer quelque chose qui va faire que, peut-être, que finalement, si, mais en fait, finalement, non. C'était un peu long. Mais c'était chouette. J'ai noté pas mal de petites citations qui m'ont plu. Et j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup aimé la fin. Je m'attendais pas à... Alors, je m'attendais à... à ce qu'on se trouve là où on se trouve à la fin. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça se termine vraiment comme ça, l'histoire. À un moment donné, on a l'impression que l'histoire est terminée. Et à la limite, si l'histoire s'était arrêtée là, ça m'aurait pas déplu. J'aurais apprécié. Mais j'avoue que j'ai bien aimé la façon dont l'autrice avait twisté un petit peu la toute, toute fin de son récit pour nous prendre un petit retournement de situation de dernière minute. C'était assez fun. Et plutôt moderne, je trouve, comme démarche. Et le dernier titre que j'ai lu au mois d'avril, c'est à cause de lui que vous avez cet update seulement maintenant. Parce qu'en fait, je le mets dans mon update lecture du mois d'avril. Mais je l'ai terminé début mai. Genre tard. Très, très tard. Ou tôt par rapport au mois de mai. Mais tard par rapport à ce que j'étais censée le lire. C'est Circé de Madeleine Miller. Donc je vous parlais de mythologie grecque tout à l'heure. Voilà. Il était dans ma palle des cartes pour un livre inspiré... Une réécriture. Donc réécriture du mythe de Circé. Et il était aussi dans ma palle du Magical Reddleton pour mon cours de mythologie. Je devais lire un livre inspiré par la mythologie. Voilà. Donc tout se coupe, se recoupe et se... Se rejoint à merveille. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Circé, fille d'Hélios, dieu du soleil, et de... Comment elle s'appelle ? Persée. Et Persée... En fait, je ne savais pas. J'ai de grosses, grosses, grosses lacunes en mythologie grecque. Mais l'autre titre dont je vous ai parlé tout à l'heure est celui-ci. Ils m'ont vraiment donné envie de m'y plonger un peu plus. Pardon, je ne suis pas fouille. Parce que c'est fascinant, en fait, tout simplement. Donc, Circé est la fille d'Hélios, dieu du soleil, et Persée. Et j'ai découvert, donc, que Persée, la mère de Circé, était également la mère de Passiphaë. Donc Passiphaë est la soeur de Circé, et Passiphaë est la mère du Minotaur. Dans l'histoire de Thésée, le Minotaur, Ariane, et tout, et tout, et tout, et tout, quoi. Voilà. Tout est lié, tout est lié, les amis, tout est lié. Bref, en tout cas, là, on va parler de Circé uniquement, enfin, pas uniquement, on va parler de Passiphaë et de ce fameux épisode du Taureau. Mais on se concentre principalement sur Circé qui a transformé Scylla en monstre. Vous savez, l'épisode, l'épisode, la... la citation, l'adage tombé de Caribe dans Scylla. C'est Circé qui a transformé Scylla en monstre. Scylla était une simple nymphe. Circé qui a aidé... Comment elle s'appelle ? Prométhée. Ah ouais, non mais j'ai du mal. Qui a aidé Prométhée et qui va être bannie pour cela. Pas que pour ça d'ailleurs, pour autre chose aussi. Principalement pour autre chose. Mais Circé va être bannie parce qu'elle est trop proche des humains. Elle aime trop les humains et ça va lui porter préjudice. Elle va tomber amoureuse d'un humain qu'elle va transformer en dieu et c'est pour ça qu'elle va être bannie. En plus d'avoir transformé Scylla en monstre, il y a plein de choses qui font que. Bref. On va découvrir tout ça dans cette histoire et on va suivre Circé dans son exil. Circé la sorcière, Circé la femme qui va se battre jusqu'au bout pour ses convictions. On a des passages extrêmement violents dans cette histoire. Attention, on va parler de viol, on va parler d'inceste évidemment. C'est la méthologie grecque. Voilà. De zoophilie même. J'en passais des meilleures. Mais c'était sympa. Je suis déçue parce que je m'attendais à l'adorer et ça n'a pas été le cas. J'ai quand même passé un très chouette moment. Je lui ai mis 14 sur 20 sur Livradict, 4 étoiles sur Godreed et dans Copa il est atteint la note de 7,43. J'ai très envie de lire Le chant d'Achille parce que je pense que Le chant d'Achille pourra me faire pleurer. Circé ne m'a pas fait pleurer mais Le chant d'Achille je pense que oui. On verra. En tout cas, je suis un peu déçue. Je m'attendais vraiment à l'aimer beaucoup plus que ça. Peut-être si je le relis dans quelques années, une fois que je me serai imprégnée un peu plus de la mythologie grecque. Là, il faut dire que ça m'a pris tellement mon temps aussi pour le lire. C'est pas qu'il est spécialement... Alors c'est un récit qui est lent, il n'y a pas grand chose qui se passe non plus. Mais c'est pas sa longueur qui fait que je ne l'ai pas apprécié. Je pense que c'est parce que j'ai mis trop de temps moi-même à le lire. J'étais un peu dans une panne de lecture et j'avais beaucoup beaucoup de mal à lire. Bref, en tout cas, c'était sympa, moins que ce que j'aurais aimé. Mais c'était quand même chouette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent. Si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles sont vos dernières lectures. Quels sont les titres que vous avez adoré au mois d'avril. Quels sont les titres que vous n'avez pas aimé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...